SNK Bonjour à tous, on se retrouve autour de l'actualité sur le Mister FPGA cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire, donc vous n'allez pas être déçus, restez bien assis et on va regarder ça tout de suite ensemble. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça permet de mettre en avant mes vidéos et la chaîne, merci. Et donc on commence du côté de chez Takuyudon, donc il a fait le portage de RetroHarch, je pense que tout le monde connaît ici RetroHarch. Donc il l'a porté sur le Mister P, donc sur un Mister FPGA classique ça marchera sans problème, c'est la même chose. Donc il dit que c'est maudit, donc en gros c'est pas une bonne idée ou c'est pas la meilleure des choses à faire, en tout cas on en parlera juste après. Ils voulaient voir la vitesse ou la lenteur éventuellement de fonctionnement du jeu Street Fighter Thirstrike sur Mister P, et voir ce que ça donne. Donc vous pouvez voir déjà le rendu visuel, bon il n'y a aucun souci. Après en bas de l'écran on peut aussi voir le framerate, donc le FPS, et ça a l'air d'être relativement stable entre 59 et 60 images par seconde. Bon c'est une bonne nouvelle pour les amateurs du CPS 3, ça signifie plus ou moins que ça fonctionnera sur le Mister FPGA, mais ça il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Après de vouloir porter des logiciels d'émulation sur le Mister FPGA qui a vocation à reproduire le matériel et pas du logiciel, effectivement je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais pour l'expérience c'est louable et ça vaut la peine d'être fait. Et l'autre nouveauté aussi c'est qu'il a essayé de tester le fonctionnement du NetPlay, donc avec RetroHarch et deux Mister FPGA connectés, et donc il dit que les performances aussi sont relativement bonnes et que ça fonctionne sur le Mister FPGA. L'actualité suivante c'est autour du script Update Hall qui est passé en version 2.3 qui vous permettra de lire plus correctement les logs, et qui aussi ajoute des nouveautés, des améliorations de fonctionnement, donc n'hésitez pas à mettre à jour. Maintenant je vais vous parler de trois jeux qui sont fonctionnels sur le Mister FPGA avec le core Taito F2 System, donc le premier c'est Graal, ça m'avait parlé la semaine dernière, donc c'est un jeu de combat qui est sorti en 1990 en arcade, avec une vue en 3D et des personnages en 2D, donc ça explose de partout, je n'ai jamais testé ce jeu, en tout cas maintenant il marche bien sur votre Mister FPGA, avant vous avez quelques petits problèmes, donc vous pourrez tester ça directement chez vous. Le deuxième jeu c'est Majestic 12, donc Super Space Invader 91, pour les intimes, qui donc fonctionne aussi maintenant correctement sur le Mister FPGA, donc c'est un jeu appareil qui est sorti en 1990 en bar de l'arcade chez Taito. Donc c'est vraiment du classique à la Space Invader en rien de particulier, hormis les graphismes qui sont un petit peu plus jolis. Le jeu suivant c'est Solitary Fighters, qui est sorti en 1991 chez Taito en arcade, donc c'est un jeu de combat, donc assez rigolo, en fait vous incarnez un personnage qui va faire un tournoi de combat en pleine rue, contre divers adversaires, donc vous serez torse nu et on voit bien que vous êtes bien énervé, costaud, donc il y aura plusieurs rounds, vous pourrez utiliser des armes, des caisses, etc. Vraiment beaucoup de choses dans l'environnement d'exploitables pour vos combats. Et il y aura aussi dans la foule des gens qui vont venir, comme vous voyez, cette jolie demoiselle un peu énervée sur vous, pour vous casser la figure et essayer de vous vaincre. Les personnages sont relativement bien modélisés, ils sont assez gros, les sprites sont quand même vraiment imposants à l'écran, donc c'est vraiment propre de voir ce jeu et je vous recommande de le tester. Maintenant on va retourner du côté de chez Rottego, donc il y a pas mal de nouveautés aussi, des nouveaux jeux disponibles, donc le premier c'est Sky Kids, donc c'est un jeu qui est sorti en 1985, qui a été édité par Namco, donc c'est un jeu de shoot'em up, vous incarnez un avion et il va falloir détruire à la fois des ennemis au sol et dans le ciel, avec votre petit avion, et graphiquement ça date un peu mais ça reste propre, je connais pas du tout ce jeu, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas c'est disponible. On est toujours du côté de chez Namco, donc ce jeu c'est Hooping Mappy, donc c'est un jeu qui est sorti en 1986, c'est la suite du premier jeu qui s'appelait Mappy, je savais même pas qu'il y avait un premier jeu, donc vous incarnez une souris, il va falloir sur une sorte de plateau récupérer des objets et tous les collecter, pour écraser des monstres en rebondissant sur eux, sur un petit plateau, donc c'est relativement propre, même si ça casse pas des briques. Le jeu suivant c'est The Return of Ishtar, donc c'est un jeu un petit peu particulier, donc qui est sorti en 1986, toujours chez Namco, donc vous êtes coincé dans une tour, il y a des monstres un peu partout, il va falloir récupérer des clés et le but du jeu c'est de vous échapper de la tour et de trouver un moyen le plus rapide pour récupérer des clés des objets et quitter cet endroit maudit. Donc c'est disponible aussi sur votre Mister Refugé. Le jeu suivant c'est Ganpei Tumaden, donc un jeu qui est sorti en 1986 aussi chez Namco, c'est un jeu qui a été porté sur PC Engine aussi deux ans plus tard, c'est pas un grand jeu, voire c'est même pas un bon jeu du tout on va dire, c'est dans une ambiance très typée japonaise médiévale, avec beaucoup de monstres, sûrement des légendes derrière japonaises, donc visuellement c'est pas très joli, on va se passer le cacher, c'est un jeu de plateforme action, comme je le disais, les monstres vous sautent de partout à la figure, on comprend pas trop ce qu'il faut faire, ça donne pas trop envie d'y jouer, parce que le personnage est pas très charismatique comme on le voit, et il faut progresser dans un décor qui est somme toute très laid, mais bon, en tout cas c'est disponible si vous voulez le tester. On passe au dernier jeu de la semaine qui est Wonder Momo, donc vous incarnez une jeune demoiselle qui s'appelle Momo, comme vous le voyez, c'est donc sorti en 1987 chez Namco, si vous avez pas lu, et donc c'est un jeu de combat, vous êtes sur plusieurs plateaux, c'est vu de côté, et vous allez avoir des ennemis toujours un petit peu les mêmes, qui vont venir, il va falloir mettre des coups de pied, des coups de poing, et tout ce que vous pouvez pour les éliminer, et vous aurez aussi un petit peu plus tard dans le niveau, la possibilité de vous transformer, et comme vous pouvez vous transformer avec son équipement, vous devenez Wonder Momo, donc vous voyez avec le tourbillon, elle se transforme, et elle a des pouvoirs magiques, que le temps d'éliminer ses adversaires, et de terminer le niveau, donc ce jeu là est disponible aussi, sur le Mister Refugia, cette semaine. On termine sur la dernière actualité de la semaine, c'est du côté du Core X68000, donc il y a une nouvelle version bêta, qui est disponible depuis le 16 mai, donc qui corrige d'hiver bugs, et qui règle aussi des problèmes de mémoire, donc n'hésitez pas à la récupérer, et tester ça, sur votre Mister Refugia. Merci à tous d'avoir regardé, ou pas la vidéo jusqu'à la fin, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne, pour des avantages d'actualité, et d'autres sujets aussi, allez bon jeu, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501